Amrou, comment est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit l'héritage et que vous le sauvegarde, que vous le gardez, que vous le gardez et que vous le gardez. Alors, je pense que vous avez dit que certains députés, le deuxième défi présent pour obtenir cet candidat. Je pense que c'est le meilleur candidat, en tout cas dans les circonstances actuelles. donc il faut qu'on djappe les présents pour qu'on djappe les présents pour que le dernier défi tu sais qu'on laisse le réel et qu'on puisse continuer le travail c'est ce que le défi c'est que le candidat son défi c'est qu'il faut qu'on continue ça il est un homme d'écoute un homme ouvert mais il faut qu'on continue parce que si on regarde l'évolution politique la configuration de la majorité une large coalition mais on va vers une élection présidentielle une coalition le défi de la préserver mais Amadouba doit avoir les épaules assez larges d'abord pour consolider le parti mais consolider la coalition mais l'autre il a un défi pour rassembler tous les sénégalais aujourd'hui nous avons nous avons perdu beaucoup de temps dans des conflits politiques stériles je dis il faut qu'on gagne le combat du développement du sénégal le combat de l'accélération de notre processus de développement le combat de l'émergence on a un objectif d'émergence à l'horizon 2035 pour atteindre cet objectif d'émergence à l'horizon 2035 on doit dépasser c'est ça ma conviction mais l'eau les histoires de partis les histoires de coalition il faut qu'il soit élu pour ça non avant nous le profil d'Amadouba le profil administratif il est intéressant nous avons un parcours mais politiquement il faut que nous avons posé des questions mais moi je veux dire l'élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme avec le peuple le peuple sénégalais va découvrir Amadouba au mois de février 2024 ou d'ici le mois de février 2024 il faut qu'au-delà du fait qu'il soit porté par un parti et par une coalition politique qu'il puisse créer une dynamique qui rassemble au-delà de Beno comme le président Macky Sall le dit parce que le président Macky Sall il nous donne les recettes c'est-à-dire qu'aujourd'hui même notre score le bassin électoral de Beno qui sur les élections locales aux alentours de 1,6 milliard de voix le crédit du président Macky Sall qui va supporter le candidat mais il faut que le candidat puisse avoir un projet d'accord continuer évidemment le projet du PSE qui est là et notamment le PAP3 mais dans le programme il faut qu'il soit en mesure d'avoir l'adhésion de l'ensemble des Sénégalais parce que ce que le bilan du président Macky Sall est extrêmement positif Déjà comment avoir l'adhésion des Sénégalais parce qu'il y a encore 5 les élections passées qui sont une question qu'il y a fait que vous commencez à oublier pour cette coalition et là vous changez d'homme de capitaine mais on change d'homme je pense que je dis tout à l'heure je te l'ai dit le président Macky Sall est un leader de son temps qui a compris les enjeux du leadership aujourd'hui tu sais au bout de 10 ans dans les grandes démocraties le leadership se renouvelle ça c'est un processus normal mais il y a le défi de la consolidation des acquis à mon avis mais au-delà de la consolidation des acquis il y a le défi de réponse d'accentuation de réponse à un certain nombre de sujets et de questions qui sont des questions cruciales qui sont des questions qui sont des questions qui sont des questions qui sont des questions C'est-à-dire qu'au-delà des interrogations, c'est-à-dire qu'on a accentué le processus de réponse. Le président Matissal a posé les jalons. De l'équité sociale, c'est extrêmement important. De l'équité territoriale, c'est extrêmement important. De l'inclusion d'un Sénégal de tous et pour tous. Il ne faut pas que les hommes politiques soient assez autistes. Il faut qu'on s'occupe de notre jeunesse. Il faut qu'on s'occupe de nos femmes. Il faut que chaque jeune Sénégalais ait un espoir dans ce pays.